L'année 1939 Oui, l'année 1939 signifie quelque chose de très différent selon qu'on est espagnol ou français. Pour les Français, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale qui va embraser l'Europe pendant cinq ans. Mais pour les Espagnols, on pourrait dire à première vue que c'est le contraire, puisque c'est la fin de la guerre d'Espagne, 36-39. Or, en 1939, au moment où l'Europe entière bascule dans la Deuxième Guerre mondiale, l'Espagne, elle, n'est pas belligérante pour la simple raison qu'un allié d'Hitler, Franco, a déjà gagné la guerre. Et donc l'Espagne est soumise à ce moment-là à la loi très sévère d'un gouvernement d'extrême droite. Et nous allons suivre dans « Je peux me passer de l'aube la trajectoire d'un adolescent » qui, âgé de 16 ans, au début du livre, va décider de retourner en Espagne puisqu'il est à ce moment-là prisonnier dans un camp de concentration dans le sud de la France. Et il décide de retourner en Espagne pour continuer la lutte. Parce que comme il a 16 ans, il ne doute de rien. Donc voilà le début du roman se situe à ce moment-là quand il décide de retourner en Espagne. Alors j'ai commencé par recueillir les confidences de mon père. Mon père, puisque en fait c'est de ses aventures qu'il s'agit. Mais bien entendu, j'ai été obligée de me livrer à pas mal de recherches pour être sûre que ce que lui me disait n'était pas éventuellement gâté par le souvenir, la déformation des années, la mémoire qu'il ne restitue pas forcément. Donc j'ai tout vérifié, j'ai tout reconstitué. À partir de là, j'ai construit le roman qui va nous emmener jusqu'au 4 avril 1944, date à laquelle il décide de ne pas se présenter au service militaire. Et donc où il va entrer véritablement en clandestinité après 5 ans d'aventures diverses et variées dans l'Espagne franquiste. Angel, bien entendu, est le même personnage que celui qu'on voit déjà dans Je m'aurai une autre fois, même si les deux romans peuvent parfaitement être lus séparément. Et si le Angel du début de Je peux me passer de l'aube a eu quelques expériences qui l'ont rendu un petit peu plus réaliste quant à la manière de voir ce qui se passe autour de lui. Quand j'ai commencé à écrire ce roman, cette série de romans, je ne savais pas du tout où ça allait m'emmener et je pensais que ça allait être beaucoup plus court. Mais en découvrant l'histoire au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il s'était passé en très peu d'années tellement d'événements différents et qui nous en disent tellement aussi sur les enjeux de ce qui se passe aujourd'hui en Europe que je me suis dit tant pis, j'irai jusqu'au bout, mais je vais raconter toute l'histoire par le menu parce que nous sommes dans Je peux me passer de l'aube à une époque où l'Europe entière et l'Espagne est persuadée que les nazis vont gagner la guerre. Et comme ils sont persuadés de ça, ça influe énormément sur leur comportement. Et c'est intéressant de voir, de se souvenir ou d'apprendre ce qui se passe dans un pays quand l'extrême droite prend le pouvoir, sans aucune espèce de contre-pouvoir. Parce que je pense que le seul moyen de rendre compte d'une époque, c'est de parler de la vie quotidienne et de la vie quotidienne en l'occurrence d'une famille où il y a des enfants, où il y a des hommes qui travaillent, où il y a des femmes qui essayent de survivre puisque dans l'Espagne franquiste, seules les femmes célibataires ont le droit de travailler. Il m'a paru intéressant de voir comment on mange, où on dort, comment s'organise la vie, quelles sont les distractions et de prendre conscience aussi de l'extraordinaire sens de la dérision qui saisit les gens qui vivent des situations extrêmes puisqu'il y a une seule façon de s'en sortir, une seule façon d'effacer le désespoir qui est le rire, l'humour et l'autodérision. J'ai essayé de rendre ça aussi, qui m'a toujours paru très présent dans la manière dont les républicains espagnols parlaient de leur histoire qui peut avoir l'air comme ça vu de l'extérieur extrêmement triste mais qui était toujours racontée sur le ton de la plaisanterie et de l'humour.